Ce matin, du côté de la primature, Prisca Koholanda-Santo aura dévoilé au Premier ministre, au chef du gouvernement, sa stratégie managériale permettant la relance de l'économie. Yannick Menga, Prestine Nguayemann. Pour la ministre en charge des Affaires sociales, il s'agit de se plier à l'exercice, comme l'ont fait ses homologues depuis le début de cette semaine. Orienter les différents ministères impliqués vers des résultats palpables. Durant ces échanges, l'action sociale et les stratégies d'investissement humain impulsées par le chef de l'État sont mises sur la table. Les centres sociaux, notamment, étaient au cœur des discussions avec Madame le Premier ministre, ainsi que naturellement, les entités sous tutelle telles que l'ACNEMGS, la CNSS, le SAMU social et même l'Observatoire des inégalités. L'objet étant le secteur famille. La restructuration des structures sociales et le recensement des gabonais économiquement faibles ont également été discutés. Une enquête pilote va être avancée dans le courant du mois de novembre et c'est un partenariat avec la Banque mondiale qui a déjà pourvu au financement de cette étude-là. L'objectif de cette action, c'est de requalifier ce qu'on entend par gabonais économiquement faibles et de pouvoir toileter ce fichier qui n'a pas été depuis plusieurs années. Nous procéderons déjà à la mise en fonctionnement de deux centres particulièrement, notamment celui des enfants autistes et celui des enfants trisomiques qui se situent du côté d'Angonje et qui relèvent d'un partenariat avec le Royaume du Maroc. En somme, concernant le ministère en charge, la politique sociale doit être lisible et palpable pour ses bénéficiaires, à savoir les populations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada